Allez, on va parler aujourd'hui d'assurance de prêt immobilier parce que oui, lorsque vous souscrivez à un crédit immobilier, il faut assurer ce prêt immobilier pour faire face aux accidents de la vie et être en mesure de rembourser ce prêt si jamais malheureusement vous devez décéder ou bien avoir un grave accident qui vous empêche de travailler. Et pour souscrire à une assurance de prêt immobilier, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de passer par l'assurance de la banque. N'importe quelle banque auprès de laquelle vous allez souscrire un emprunt bancaire va vous proposer d'assurer ce prêt immobilier. Mais la seconde solution, c'est de passer par ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Et donc plutôt que d'utiliser l'assurance de prêt immobilier de la banque, vous pouvez souscrire votre assurance de prêt auprès de AXA, Swiss Life, April ou de n'importe quelle autre compagnie d'assurance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souscrivez votre assurance de prêt immobilier auprès de la banque, cette assurance vous coûtera plus cher. En effet, parce que l'assurance de prêt immobilier de la banque est indexée sur le montant emprunté. Alors que lorsque vous passez par une délégation d'assurance, le montant de l'assurance emprunteur est indexé sur le capital restandu. Et donc plus vous allez avancer dans le temps, moins cette assurance vous coûtera cher. Personnellement, je vous recommande de prendre l'assurance de prêt immobilier auprès de la banque pour que le deal soit gagnant-gagnant. En effet, la banque vous va octroyer le crédit immobilier. Et le juste retour des choses, c'est donc que vous preniez l'assurance du prêt immobilier auprès de la banque. Bien entendu, ceci n'a rien d'obligatoire. Vous pouvez dans un premier temps souscrire l'assurance du prêt immobilier auprès de la banque et ensuite changer pour une délégation d'assurance. Parce que depuis la loi Lemoyne qui date de 2022, vous avez la possibilité de changer de contrat d'assurance de prêt à n'importe quel moment. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'assurance de prêt immobilier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada